Ils étaient officiellement mariés depuis trois jours. Ce dimanche 14 janvier 2024, l'union du prince Abdoul Matin de Brunei et de Anisha Rosna Adam, dont la légalisation avait eu lieu dans une mosquée le 11 janvier, uniquement en présence du marié et d'hommes était fêtée dans le cadre d'une fastueuse cérémonie dans la salle du trône de l'Istana Nourouliman, le palais du père du jeune homme, le sultan Hassanal Bolkia, à Bandar Seri Begawan. Publicité, Time, rapporte que cette cérémonie, clou des dix jours de festivité des noces du dixième des douze enfants et quatrième fils du très riche souverain de Brunei, rassemblait quelques 5 000 invités, dont des dignitaires étrangers et des dirigeants mondiaux. Et de citer les présidents indonésiens et philippins Djoko Widodo et Ferdinand Marcos Jr. Ainsi que les premiers ministres malaisiens et singapouriens Anwar Ibrahim et Lee Sien Loon. Les souverains de Malaisie et du Bhoutan et leur reine étaient présents en ce qui concerne les familles royales. Le magazine américain indique que participait à cet événement le sultan Abdoulacha, actuel roi de Malaisie, et sa femme la reine consort Tunku Aziza Amina Maïmouna, le roi du Bhoutan Jigme Kessar Nam Gyal Wangchuk et la reine Jetson Pema, ainsi que la princesse Nora Sem de Jordanie, ancienne épouse du prince Hamza, l'un des demi-frères du roi Abdallah II dont elle est une petite cousine, venue avec son second mari Amr Farid Zaydan. L'AFP a ajouté qu'étaient aussi présents des représentants des familles régnantes d'Arabie Saoudite et de Bahreïn. Après la cérémonie, les jeunes mariés, lui dans son uniforme d'apparat blanc, elle dans sa somptueuse robe immaculée éparée de bijoux, ont pris place dans une voiture ouverte. Ils ont défilé dans les rues de la capitale, où des milliers de Brunéens s'étaient massés pour les applaudir. Les réjouissances n'étaient pas terminées pour autant. Ce lundi 15 janvier, était organisée la réception du mariage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501